Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Luc, le chapitre 22, le verset 31. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé, pour vous cribler comme un fait pour le froment. Ô frères et sœurs, la réclamation est une œuvre réelle. Autrement dit, le diable réclame réellement des personnes. Il réclame leur vie, il réclame leur destinée, et il réclame leur personne par rapport à certaines choses. Hier, nous avons défini la réclamation comme étant le fait que l'ennemi, c'est-à-dire le diable, réclame légalement et légitimement la vie d'une personne. Et nous avons parlé hier du fait que Dieu a créé d'autres êtres à côté des êtres angéliques. Et ces êtres que Dieu a créés sont l'homme et la femme. Et Dieu, alors, décide que l'homme et la femme dominent sur la terre et que les précédents êtres, créés avant eux, soient leurs serviteurs. Alors, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu crée le monde et place l'homme là-dedans et la femme? Et Dieu exige que les anges soient les serviteurs de l'homme. C'est bizarre, hein? Mais allons dans les Écritures. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Lisons la parole de Dieu. Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il souffra dans les narines une haleine de vie. En d'autres versions, il souffra dans les narines un souffle de vie et l'homme devait être net, vivant. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Frères et sœurs, en Christ, Dieu a mis en l'homme une haleine de vie. Son souffle a été placé en l'homme. Or, nous savons que le souffle vient de l'intérieur. Si je fais comme ça, c'est le souffle qui vient de moi. Et le souffle qui vient de Dieu a été soufflé en l'homme, c'est-à-dire une partie de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Frères et sœurs, le diable, allons s'est rébellé. Allons dans les Écritures, dans le livre du prophète Isaïe. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Et je crois que beaucoup de personnes vont comprendre, en tout cas, que les réclamations spirituelles sont réelles. Que le diable réclame effectivement des personnes. Il réclame des gens. Lisons les Écritures. Isaïe chapitre 14, à partir du verset 12. « Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, comment es-tu renversé par terre, toi le destructeur des nations? Toi qui disais en ton cœur, je monterai dans les cieux au-dessus des étoiles de Dieu, je lèverai mon trône et je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, dans les profondeurs du septembre triom. » Frères et sœurs en Christ, tout ça là, ce sont des gymnastiques théologiques, maintenant de façon terre à terre. Comment comprendre le principe de la réclamation? C'est ce que nous allons essayer d'aborder au cours de cette sémence matinale. Et je vous invite, vous tous qui m'écoutez, à vous disposer. Je crois que ça sera merveilleux. Ça sera fort. Et le Seigneur fera grâce. En tout cas, je le sens dans mon cœur, qu'il fera grâce à plusieurs personnes. Son amour va toucher encore des personnes. Le Dieu que nous prions est le Dieu de la fidélité. En tout cas, je suis très heureux de me retrouver à cette sémence matinale. En cette heure actuellement, il est 4h35 du matin, pendant que j'enregistre cette sémence matinale. « Bonjour, bergers, douceurs, c'est au moins depuis l'Europe, pour dire merci à Dieu. Gloire, 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 soit rendu à notre Seigneur Jésus-Christ, à travers vous, pour la guérison de ma cheville, qui me faisait mal avant de vous raconter sur les réseaux, il y a de cela trois semaines. Je vais dire qu'à chaque fois que je trouvais du travail, je ne pouvais pas le faire. Peut-être une ou deux semaines, c'est ma cheville qui m'oblige à démissionner, parce que je ne pouvais pas marcher. Et la douleur était vraiment, on dirait qu'on prenait quelque chose pour me piquer aux chevilles, et ça prenait les deux chevilles. Et depuis que j'écoute vos prédications sur les réseaux, et ça a coïncité à votre venue en Europe. Dieu, alors, a fait grâce à cette dame. Pourquoi est-ce que j'ai mis son témoignage ? C'est à décès, vous allez comprendre. Prenons le cas de Simon dont Jésus parle. Jésus dit, Simon, Satan t'a réclamé, t'es prêt et toi. La réclamation, une autre définition, c'est le fait que le diable désire la vie d'une personne, et ait un acharnement sur la vie d'une personne, et même mieux, peut, sur la base d'une oeuvre de réclamation, bloquer la vie d'une personne. Cette maman-là, chaque fois qu'elle trouvait du travail, elle avait mal aux chevilles, et cette douleur faisait que chaque fois, elle démissionnait. Parlons de Simon. Pour mieux comprendre le principe de la réclamation, on rentre en plein pied dans le message aujourd'hui. La réclamation, c'est le fait qu'une entité démoniaque réclame légitimement la vie d'une personne. Mais pourquoi Simon ? Pourquoi Simon ? Il faut noter que le diable ne réclame pas la vie d'une personne comme cela. Lui et ses anges, parce qu'il a le diable, et il a des démons qui sont ses éviteurs. Et ces démons sont des anges inférieurs comme lui. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent légitimement réclamer la vie d'une personne ? Pour ceux qui suivent bien, mon message et la logique de ma prédication depuis hier, vous allez comprendre que je suis en train de faire une gymnastique biblique pour mettre en exergue la personne du diable comme étant un ancien serviteur de Dieu. Il était dans le trône de la grâce. Et quand il a été chassé du ciel, après le combat, le grand combat est dans le ciel parce que le livre de l'Apocalypse veut une révélation. Apocalypse révèle trois dimensions, les choses passées, les choses présentes et les choses advenues. Donc, il a été combattu et chassé, précipité sur la terre. Et quand il a été précipité sur la terre, le diable alors a pris possession de plusieurs zones. Il a érigé sa demeure, ou je ne dirais pas sa demeure, dans plusieurs endroits et dans plusieurs choses que Dieu a créées, à savoir les eaux. Le diable a pris sa demeure dans les eaux. Et mieux, l'une des plus grandes demeures du diable et des démons, ce sont les eaux, principalement la mer. Quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez par exemple Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5, Marc chapitre 4 met en exergue la tempête sur les eaux. La tempête, oui, sur les eaux, mais principalement sur l'embarcation de Jésus. Deuxièmement, vous allez voir que dans Marc chapitre 5, il y a ce démon-là, ces légions de démons qui avaient pris un homme en otage et lorsque Jésus les a chassés, ils ont supplié Jésus d'entrer dans les ports et après ils sont les ajoutés dans la mer. Frères et sœurs, le diable a pris possession des eaux, de certaines eaux. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains lieux, on vaut un culte à l'eau, mais ce n'est pas l'eau qu'on vaut, ce n'est pas l'eau qu'on vaut, on vaut un culte, mais c'est à la divinité qui se trouve dans l'eau. Vous allez voir que dans certaines régions, il y a une certaine adoration par contre fait à des eaux et il y a des totems relativement à cette eau et il y a un regard assez particulier et un regard assez cultuel sur l'eau. Quand il y a du cultuel, je n'ai pas dit culturel, mais il y a du cultuel, ça veut dire qu'il y a un regard qu'on donne par rapport au culte qu'on vaut, à cette eau. Frères et sœurs, vous allez voir que Simon, il est également, quand vous prenez Luc chapitre 5, Simon est également natif d'un peuple où ces personnes-là voient un culte à l'eau, où les gens connaissent l'eau, ont cette maîtrise de l'eau. Et ce que je sais, c'est que tout peuple qui vit dans les environs où il y a l'eau, il faut ce que j'appelle une connexion avec l'eau au moyen de la divinité qui peut résider et demeurer dans cette eau. C'est pourquoi déjà son nom Simon le relie directement aux eaux. Simon veut dire le rousseau. Le rousseau est une plante qui vit dans l'eau. Cette plante, elle est balancée par les mouvements des eaux. Simon certainement a fait ce que j'appelle, est passé par ce que j'appelle le couloir de la consécration. Vous savez, les peuples qui vouent des cultes à la divinité, à la divinité, pardon, vouent des cultes au moyen des consécrations. Consécration de leurs personnes, consécration de leurs biens, consécration de leurs enfants, consécration de leur entreprise aux esprits des eaux. Frères et sœurs, je vais vous faire écouter un témoignage d'un frère depuis le Maroc. Je crois que c'est un frère du Sénégal. Son témoignage m'a touché. Écoutons ensemble. Dis-nous que tout ira bien. Dis-nous que tout ira bien, Jésus. Dis-nous que tout ira bien. Nous t'en supplions. Et bonsoir, le berger et le Zérosa. C'est un frère sénégalais vivant au Maroc. Je remercie vraiment à Dieu de me faire découvrir la semence matinale le mois de décembre passé. Moi, c'est une chose vraiment... Pour moi, le MCM que j'ai découvert, c'est la meilleure chose que j'ai découvert dans ma vie. Et moi, je me dis que c'est une chose qui me fortifie, qui fait du bien dans ma vie. Parce que quand j'étais venu au Maroc, en arrivant ici, j'avais des problèmes de... des douleurs de testicules. Et aussi, des douleurs d'estomac, de l'estomac. Et après avoir découvert l'estomac maintenant, par la grâce de Dieu, l'estomac est parti. Et même que si, parfois, je ressens quelques douleurs de testicules, mais je remercie à Dieu. Je remercie à Dieu. Et aussi, pour moi, je me dis que c'est mon devoir de rendre grâce à Dieu. parce qu'il m'a donné le don de rêver. Donc, je connais la grandeur du Seigneur. Donc, vraiment, que Dieu vous guide, vous protège et vous fortifie, berger. Parce que, ce que vous faites, je ne sais pas, mais, vous ne savez même pas la grandeur. Parce que, vous vous ramenez dans le troupeau, les brevilles égarées. Et, que Dieu vous console et vous fortifie. les gens ne vont pas éviter ou bien n'arrêteront pas de vous critiquer. Mais, votre mission est noble. Ne les écoutez pas, berger. Votre mission est si noble à point que, vraiment, je rends grâce à Dieu de l'avoir découvert. Parce qu'au début, je n'écoutais pas. Bon, je me disais que, peut-être que, c'était des choses qui ne sont pas fondées. Mais, au fil du temps, j'ai découvert que, dans MCM, il y a le Seigneur. Et, moi, je me dis que, dans mes rêves de tous les jours, Dieu me montre sa grandeur. Je peux en témoigner, en être témoin. Donc, aujourd'hui, vous me donnez le courage de persévérer. Et puis, de témoigner de la grandeur du Seigneur à mes frères. J'ai beaucoup aimé le témoignage de ce frère. Il avait des douleurs, au niveau de son intimité, plus précisément, les testicules. Et Dieu l'a guéri. Il dit, au début, il n'écoutait pas parce qu'il se disait que c'était quelque chose qui était sans fondement. Et comme le Seigneur lui-même s'est fait des choses, le Seigneur a pu convaincre son fils. Et je veux lui dire merci. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de ce frère. Et je veux rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, en Christ, la réclamation elle est là. La réclamation elle est réelle. Beaucoup de personnes sont réclamées. Des hommes et des femmes sont métenus et emprisonnés dans les filets de la réclamation. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on fait pour le froment. Simon, il avait été consacré de par les rites traditionnels. Parce que les rites traditionnels ont plusieurs sources et plusieurs portées. à savoir les rites traditionnels qui sont des rites consécratoires à la divinité peuvent activer le monde spirituel de tel enseigne que vous soyez redevable à ces esprits-là. Alors, sur la base d'une quelconque réclamation, ces esprits-là alors peuvent donc vous réclamer. pour faire plus simple, Simon, il avait été consacré probablement à l'eau parce qu'il était un fils natif d'une région où il y avait l'eau, où des gens vouaient certainement un culte à l'eau. Frères et soeurs en Christ, je veux maintenant essayer de toucher les douze étapes de mon message en ce qui concerne l'œuvre de la réclamation. Douze étapes. Premièrement, c'est de comprendre que la réclamation est une réalité. Si nous ne comprenons pas cela, nous pourrons du moins se passer à côté de beaucoup de vérités par rapport à notre délivrance et par rapport à notre libération. Le diable est capable de réclamer la vie d'une personne. Pourquoi ? Parce que si la vie de cette personne à un moment donné l'a été confiée ou cette personne dans sa lignée il y a eu une œuvre de consécration. Je vais vous expliquer ceci et je crois ça va nous aider. Il y a un frère que j'ai rencontré. Ce frère il avait vécu une expérience assez mystérieuse et il n'avait jamais osé parler à quelqu'un. C'est quoi ? Ce frère il était très intelligent. Il ambitionnait de devenir un haut cadre mais il s'est trouvé tenu par une force occulte ou une main invisible. Écoutez-moi très bien. Il était prédestiné à vraiment un avenir merveilleux ou une destinée glorieuse. C'était quelqu'un très intelligent à l'école et c'est sa mère qui me l'a envoyé. Il était rasé et quand il s'est entré dans mon bureau la mère penchée la bouche sur le contre-consort et il était carrément mal en point. Et sa mère qui va m'expliquer écoutez très bien que ce monsieur que voici quand il était petit il était très intelligent. Il était en tout cas dans la pensée de tout le monde il était déjà une grande personnalité et il est tombé malade. Et quand il est tombé malade ils l'ont envoyé ils l'ont envoyé chez un monsieur au Ghana pour le soigner. Et le monsieur en le soignant a donné des tout-aim et il a dit il peut tout faire mais il ne doit jamais jamais au grand jamais manger l'oeuf des oeufs il ne doit pas manger des oeufs et le monsieur il a été guéri comme ça et le jour il a mangé des oeufs il est tombé il a fait une crise d'allégé qui s'est transformé en une crise bizarre au point où sa main a été déformée sa bouche déformée il est devenu chétif il parle avec difficulté quand il me parlait c'était comme ça je ferais une mimique mais j'ai prié pour moi parce je suis malade c'est comme ça il parlait c'est terrible de voir ça alors quand j'ai attrapé ses mains et je vais prier le seigneur alors va m'éclairer sur le cas de ce monsieur le seigneur il me dit que ce monsieur a été l'objet d'une oeuvre de consécration avec un génie et se gêner il a pris possession d'une poule d'une poule qui vit depuis des années et la poule elle prend des oeufs et c'est avec les oeufs là qu'ils ont pris pour laver ce monsieur ils l'ont lavé avec les oeufs en tout cas cette potion contenait les oeufs de cette poule démoniaque possédée là alors il y avait une consécration entre lui et le génie et le génie devait assurer sa bonne santé et lui en retour devait respecter l'intérêt de ce génie en gardant une connexion permanente et constante entre eux le jour où il allait oser 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 briser cet intédit le génie allait frapper et c'est ce qui est arrivé j'ai rencontré encore une soeur cette soeur elle était à la cour neuve en avril elle dit qu'elle a dans sa vie une oeuvre de blocage qu'elle ne comprend pas écoutez-moi très bien elle dit qu'elle a perdu plus de dix fois tous ses documents toute la documentation elle perd la documentation le Seigneur a permis qu'elle arrive en Europe deux ans après elle perd tous ses documents ses diplômes tout 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 et cette soeur le jour elle me parlait je sentais une forte présence une forte présence dont j'ai tenu sa mère je dis ma soeur il y a une présence qui vous suit et j'entends à cette présence sans lâche-toi lâche-toi au nom au nom de Jésus Christ elle a commencé à s'ajouter frères et sœurs il y a une nécessité en ce qui concerne les réclamations cette nécessité c'est la nécessité de la révélation il faut que tu aies clairement la révélation en ce qui concerne ta vie en ce qui concerne ta destinée la révélation en ce qui concerne ce que tu traverses est-ce que tu n'es pas victime d'une oeuvre de réclamation je n'en dirai pas plus mais je crois que cet enseignement va t'aider Jésus est l'architecte de ma vie il a commencé il a commencé mon Dieu va faire mon Dieu va faire mon Dieu va faire mon Dieu va faire ah ben j'ai lisé de ça vraiment mon Dieu c'est un architecte il ne laisse jamais une oeuvre inachevée je viens remercier le Seigneur lui rendre l'honneur la gloire et la puissance qui lui reviennent j'ai fait mon examen on a dit absence de détection de l'ADN du virus de l'hypatite B je suis allée montrer mes résultats au médecin il m'a dit carrément l'homme peut se tromper l'horreur humaine donc dans 6 mois il faut que moi j'aille refaire le test ailleurs mon bilan a eu un pouvoir j'ai dit lui là il n'a rien vu encore ça c'est la même chose parce que ce que mon Dieu a dit ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit et ça va rester toujours comme ça voici une soeur qui a été guérie de l'hépatite et le médecin pense que c'est une horreur frères et soeurs le Seigneur est à l'oeuf il peut je le dis et je pèse mes mots il peut supprendre toute personne je veux rappeler à mes frères et soeurs du Sénégal ce vendredi je serai avec vous à la paroisse Saint-Maurice des HLM à partir de 15h le samedi je serai avec vous à la paroisse Saint-Maurice des HLM à partir de 15h et nous débutons notre neuvaine de transformation notre neuvaine de victoire de combat spirituel le samedi n'oubliez pas le samedi ça sera la boule dans mon sein a totalement disparu il a commencé il va terminer oh moi tu as commencé il va terminer il a commencé il va terminer oh moi tu as commencé il va terminer shalom shalom berger élisé dans ça je suis venue faire ce témoignage pour rendre gloire à Dieu vraiment Dieu a fait des merveilles dans ma vie moi j'ai connu la semence matinale à travers un ami c'est lui qui m'envoyait en fait chaque matin l'audio et puis je commençais à écouter le premier audio que j'ai écouté que j'ai écouté je suis tombée en fait sur des femmes qui témoignaient qui témoignaient des problèmes de seins qui témoignaient des boutons pardon des quistes et des boules dans les seins et tout ça moi j'avais déjà j'avais constaté déjà qu'il y avait j'avais une boule en bas de mon sein je ne savais pas c'est quoi et ça faisait qu'une semaine je crois une semaine ou deux semaines que je l'ai découvert maintenant quand j'ai entendu les témoignages de ces dames là j'ai dit alors ça c'est très intéressant j'ai commencé chaque jour à écouter la semence écouter les témoignages et tout et moi aussi je commençais j'ai intégré le groupe Facebook j'ai intégré les groupes et puis je commençais à faire les prières inspirées les prières de déclaration chaque jour chaque jour je priais je demandais à Dieu vraiment moi aussi de me guérir des quistes des boules dans le sein parce que je ne savais pas en fait c'était quoi donc voilà et comme ça chaque jour je priais je priais je priais la prière inspirée des déclarations j'écoutais la semence et je priais Jusqu'un jour je crois que lundi passé quand je me suis réveillée c'est là que j'ai mis ma main j'ai mis ma main en bas de mon sein et il n'y avait plus rien la boule la boule complètement disparu j'ai dit non mais c'est pas possible j'ai palpé j'ai touché mais il n'y avait plus rien je t'assure que j'ai vraiment aidé moi à rendre gloire à Dieu je sais que je suis touchée je sais que Dieu aussi m'a touchée et m'a permis aussi de témoigner de sa gloire aussi donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni que le nom du Seigneur soit béni que le nom d'Adonai soit élevé et que sa grâce soit magnifiée frères et sœurs en Christ en tout cas je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour ce qu'il a commencé dans la vie de plusieurs personnes pourquoi parce que Dieu est en train d'utiliser la semence matinale pour faire des grandes choses dans la vie de plusieurs personnes écoutons ce témoignage et je vais prier ce matin je vais prier un peu je suis le bâtiment lui il est la cité que il est ma vie il a commencé mon Dieu a commencé bonsoir bonsoir frère belge Élisée d'Ossa j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille que Dieu est venu sur votre famille aidez-moi à rendre grâce c'est la vaut de moi mes règles ça ne venait pas j'ai cessé partout mais je n'ai pas eu rien de cause mais aujourd'hui Dieu m'a fait Dieu m'a fait grâce je demande toujours à vos prières frères et sœurs je termine je termine ce matin en rendant grâce à Dieu disposons-nous pour la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen que Dieu notre Père ce matin repende sa grâce sur toutes les personnes qui écoutent la semence matinale que Dieu nous éclaire que son action travaille je vois une personne qui m'écoute cette personne ce matin le Seigneur veut briser dans sa vie une œuvre de blocage intense vous êtes bloqué depuis des années vous êtes tenu par les chaînes du célibat et le Seigneur veut vous libérer ce matin casse au nom de Jésus Christ du Nazareth allez je casse au nom de Jésus Christ il y a une autre personne qui me suit ce matin qui porte un gris-gris à la hanche vous portez un gris-gris au rein je vous demande de couper ce gris-gris maintenant n'ayez pas peur pendant que je parle il y a un frère musulman qui me suit qui a pris le courage sur lui de se détacher de ces gris-gris il faut le faire je vois encore une sœur qui me suit depuis Benoît je ne vous connais pas mais vous me suivez depuis Benoît Benoît c'est en Côte d'Ivoire et dans votre vie il y a la présence d'un esprit des eaux qui vous réclame je vous invite faites tout pour être là à l'espace ce dimanche parce que ce dimanche nous aurons un puissant moment de combat spirituel frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur je bénis Dieu pour vous tous qui m'écoutez je donne toute la gloire à Dieu est-ce que tu peux répéter après moi Seigneur Jésus j'ai confiance en toi fais-moi voir ta gloire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen ce matin j'ai deux questions pour vous la première question que j'ai pour vous comment s'appelle la femme il y a une femme lorsque Jésus voulait être condamné c'est la femme d'un roi elle a dit au roi de réfléchir de ne pas condamner cet homme comment s'appelle cette femme deuxième question donnez-moi le nom de ce monsieur qui a pris le corps de Jésus après sa mort pour déposer dans un tombeau dans lequel personne n'avait été placé que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie je vous souhaite de passer une très bonne journée test de méditation éturée du livre de Isaïe chapitre 14 allez lire s'il vous plaît et n'oubliez pas la grande neuvaine du 21 au 29 on commence samedi sur Facebook on parle pas trop tu peux tu suis tu peux pas tu laisses au revoir